Bienvenue sur cette vidéo, je suis Sébastien, l'investisseur immobilier. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé 62 000 euros net d'impôt de plus-value en faisant de l'achat-revente sur mon deuxième appartement. Nous sommes à Venue d'Auménil. Alors c'est un petit peu bruyant, donc je vais vous emmener juste là-haut sur la coulée verte, au calme. Voilà, nous y sommes, donc c'est un peu plus agréable qu'en bas. Puisque c'est quand même beaucoup moins bruyant et le cadre est plus sympathique. Donc je vous propose cette balade pour vous expliquer comment j'ai réalisé ces 62 000 euros de plus-value. Alors c'est donc le deuxième investissement immobilier que j'ai réalisé, le premier étant également un achat-revente, quelques années avant, qui sont très très bien passés puisque le résultat était même supérieur à 62 000 euros comme celui dont je vous parle actuellement. On en parlera très probablement dans une prochaine vidéo. Je me suis rapproché d'une agence immobilière qui m'a fait découvrir ce deux pièces de 35 mètres carrés où il y avait tout à refaire. C'était vraiment un taudis, c'était des personnes âgées qui étaient dedans, c'était une succession, enfin c'était pas très simple, ça prenait beaucoup de temps. Néanmoins, comme c'est une succession, on a la possibilité de toucher plusieurs personnes. C'est que lorsqu'on propose une offre à la baisse, comme il y avait 4 personnes qui décidaient, 4 descendants, du coup la baisse que j'ai proposée, divisé par 4 finalement, n'était pas très importante. Pour vous donner quelques chiffres, on était sur 210 000 euros prix d'achat que j'ai négocié avec une remise de 18 000 euros. On est donc tombé à 192 000 euros, assez facilement d'ailleurs. Voilà, donc il y avait tout à refaire. J'ai fait des travaux, mon père m'a un petit peu aidé, on avait à peu près 15 000 euros de travaux sur cet appartement. des frais de notaire, hauteur de 12 000 euros, et puis bon, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que l'appartement, j'ai vécu 2 ans, à mon goût. Ça c'était l'erreur que j'ai faite sur cet appartement, qui m'a du coup coûté un peu trop d'argent, puisque je vous dis qu'il y a 15 000 euros de travaux, j'aurais largement pu m'en sortir pour entre 7 et 10 000 euros. C'est juste que j'ai voulu faire les choses bien, avec un super parquet en chaîne, enfin vraiment des dépréciations top. Voilà, donc je l'ai revendu 2 ans plus tard, au tarif de 280 000 euros. Voilà, donc ce qui a généré cette plus-value de 62 000 euros, complètement net d'impôt, puisque la taxation, enfin les impôts, ne se servent pas dessus. Quand c'est votre résidence principale, et que vous avez passé, je dirais, au minimum un an dedans, ce qui vous permet de ne pas avoir de problème. Dans mon cas, c'était 2 ans. Je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, également des précisions, n'hésitez pas, je serai très heureux d'y répondre. Je vous dis à bientôt.